attention bonjour chers amis à propos de prix nobel de médecine 2017 franchement je vous dis chers amis ça fait des mois des années que je parle de sommeil de son fonctionnement du cerveau des rythmes biologiques si vous regardez mes vidéos simplement et juste les titres vous verrez que je ne cesse d'en parler de rythme que l'être humain possède des rythmes que l'être humain est le reflet de macrocosme que nous sommes le microcosme et nous avons accumulé en nous 15 milliards d'évolution 15 milliards d'évolution oui chers amis re bonjour je reprends la vidéo j'ai été interrompu par des coups de fil et des patients qui me réclament des soins en urgence on reprend donc je suis vraiment en colère nous devons faire une pétition contre la fondation noble alors vous savez que la fondation noble selon les dernières volontés du testament du chimiste alfred nobel destin des figures scientifiques imminente ayant rendu des grands services à l'humanité par une oeuvre et des travaux considérés comme une exceptionnelle contribution pour aider l'humanité or ces savants chers amis ils n'ont fait que manipuler des mouches oui des mouches des simples mouches en fait le problème ce que ces mécanismes et ses découvertes ils sont pas créés par les découvreurs et le fameux entre guillemets savants ils sont pas créés ils sont pas faits ils sont déjà là ils sont déjà là et la preuve je vous en ai fait plein des vidéos là dessus prenons par exemple je vais vous donner illustré cela si on regarde l'ultime secret de l'univers une vidéo que je vous avais fait je vous démontre bien comment l'être humain est connecté à l'univers alors les savants disent bah voilà cette connexion est programmée dans les gènes mais est ce que c'est étonnant est ce que c'est une grande découverte qui vaut un million d'euros on n'est pas jaloux mais seulement il faut qu'il y est certain je pense que le la moitié de prix nobel aujourd'hui est donnée aux mouches elles mêmes et ces mouches franchement on va y penser j'avais déjà fait j'avais déjà fait une vidéo là fabriquer une piège à mouches piège à mouches et devenir riche et là j'expliquais à un compatriote africain comment il peut enrichir son pays grâce aux mouches je pense que on mérite et bien nous les prix nobel et vous souvenez dans dans ces vidéos où j'explique comment l'être humain capte l'énergie regardez par exemple dans la vidéo 126 merveille de corps humain vu par un quart de l'eau qui a du coeur donc j'expliquais déjà que l'être humain possède le rythme en lui le rythme chers amis je l'avais expliqué déjà dans une dans ma première vidéo il y à l'année dernière que le rythme est partout le rythme tout l'univers est basé sur le rythme voyons je vais vous de montrer ça regardons par exemple cette vidéo regardons le rythme ici voilà regardez le coeur le coeur notre corps a intégré le rythme cosmique en lui ok on reproduit le rythme cosmique maintenant on va arrêter ça et je vais vous montrer sur une autre vidéo par exemple ici que le rythme existe dans le cosmos voilà vous connaissez les pulsars à momadonné les supernovas à leur stade de d'évolution ils se condensent et se condensent tellement qu'ils créent des ce qu'on appelle les pulsars et les pulsars vont éjecter un rythme donné de la lumière dans l'univers et créer autour d'eux un champ magnétique puissant très puissant admirons le rythme dans l'univers voyez bien si on avance un peu tout est rythme et aspire à l'union dans l'univers pour créer d'autres formes ok moi je pense que c'est cette mouche la mouche drosophile sur laquelle les savants entre deux guillemets les savants ont travaillé des années pour mettre au point le programme génétique ce n'est pas étonnant c'est pas étonnant on devrait vraiment donner le prix nobel au moins la moitié à ces mouches quand même ils le méritent bien tenez par exemple le rythme existe comme je l'ai dit partout dans le cosmos et ce que j'aime bien c'est qu'il y a un savant déjà suisse un naturaliste suédois Karl von Linné vous voyez quand même les suédois c'est un naturaliste suédois il a il a déjà par l'observation avait trouvé que le rythme est partout même dans les fleurs je vais vous montrer alors ce savant avait mis une horloge en fonction de l'heure de la fermeture et de l'ouverture de chaque fleur qui indique le temps ça s'appelle l'horloge floral je vais essayer de vous le trouver le voilà ce savant suédois Karl von Linné vous voyez il avait dit que il avait vraiment construit une horloge par exemple si je vais essayer de vous faire un zoom tenez par exemple il dit que vous voyez chaque fleur le la souci des des champs elle s'ouvre à 3h du matin le pavot à 6h du matin il a plusieurs fleurs ainsi qui ont des rythmes donc comme vous voyez le rythme est dans le coeur dans le cosmos dans la nature végétale animale et même dans la matière et je ne cesse de répéter que l'être humain est sensible à ses champs magnétiques vous voyez par exemple il y a actuellement une mystérieuse attaque à cuba dans l'ambassade américaine il y a 15 diplomates américaines qui sont pris par des vertiges des maux de tête et tout cela on pense que les russes envoient des champs électromagnétiques ou des ultrasons dans les bâtiments de l'ambassade tout cela pour vous montrer que l'être humain est sensible à ses champs magnétiques ce n'est pas de la rigolade ce n'est pas sectaire c'est pas religieux c'est essayant c'est la nature même de l'être humain le concepteur le créateur a voulu que l'être humain soit intégré dans le cosmos dans la nature d'ailleurs ceux qui lisent la bible ils disent bien que voyez bien que au début adam et eve était en relation en connexion parfaite avec la nature dans leur jardin d'éden où ils étaient où ils ont été mis regardez c'est tellement beau je vous le démontrer dans mes vidéos comment l'être humain vibre avec l'univers je vais vous trouver cette vidéo et la page même on va on va revenir à cette vidéo où je vous démontre d'une façon scientifique comment l'être humain est en rapport avec la nature ici là dans cette photo là si on fait avancer cette vidéo là voilà admirez admirez chers amis comment je vous expliquer ici champ magnétique qui est émis par l'être humain et qui rentre en résonance avec tout le cosmos et tout ceci est inclus dans ces gènes on va avancer un peu et en plus on avait dit que ces champs ces connexions prennent des couleurs d'autant que youtube télécharge voilà tous ces champs tous ces ondes électromagnétiques prennent des couleurs et des sons ok on va admirer encore ça et tout circule tout bouge et bien sûr ceci est dans les gènes dans les chromosomes ce n'est pas les savants c'est pas les prix Nobel qui l'ont fabriqué c'est pas les prix Nobel c'est pas les hommes qui ont créé qui ont composé qui ont construit qui ont un qui ont introduit ces mécanismes dans les gènes de l'être humain en fait je vous disais que la connaissance du savoir est déjà dans l'être humain il suffit de connaître les lois pour la redécouvrir en fait la connaissance est une reconnaissance si vous avez compris ça c'est le top des tops l'ultime secret que j'explique en pratique qu'est ce qu'on peut retenir comme réflexion philosophique de ce prix Nobel de médecine 2017 que en fait on peut l'appliquer dans plusieurs domaines de notre vie de tous les jours prenons par exemple la vie amoureuse entre deux personnes il y a entre deux personnes il y a un noyau de fond comme le fond de l'océan qui est stable immobile et à la surface nous avons les saisons les fleurs les couleurs il faut faut pas se fâcher si dans votre relation un jour il y a l'automne ou l'effet qui se dessèche il faut attendre le lendemain il faut savoir que il y a un rythme dans toutes choses chers amis voilà un des aspects pratiques ainsi que dans le travail dans la vie de famille on dit bien en français tout se passe où ça passera ça te passera il y avait une fois pour finir un roi qui avait demandé à un sage le plus grand sage de son royaume de lui fabriquer un bijou qui le rappelle au moment des difficultés qui qui le reconforte et bien le grand sage a demandé aux bijoutiers de roi de fabriquer un anneau avec un diamant sur laquelle il avait été gravé tout passera rien ne demeure tout changera il ya beaucoup de chansons il ya un magnifique chanson française je vais vous la trouver et vous la mettre à la fin tout se passera avec le temps je crois que je vais vous la trouver à bientôt chers amis merci vous trouvez bien sûr le lien parce que j'ai pas le droit de mettre ça sur la chaîne voilà prenons s'il vous plaît chers amis un autre exemple voyez dans ma vidéo 184 où je parlais de la nouvelle technologie de la construction des pyramides supposons que il y en a un archéologue qui a découvert le mécanisme ce mécanisme ok eh bien un savant à la découverte ce n'est pas lui qui l'a inventé donc si l'académie des sciences suédoises veut donner des prix nobel je pense ça sera plus honnête et plus savant plus logique de donner la moitié au peuple égyptien dont les ancêtres ont construit les pyramides et ils ont mis au point la procédé comment le comment et à l'archéologue qu'il a découvert pour partager ce savoir avec l'époque actuelle est ce que chers amis vous voyez les idées et l'idée d'abord dans ce processus c'est très important de créer ce mouvement dans le cerveau c'est la seule façon de progresser dans et voilà chers amis tout se termine en chanson et comme je vous dis toujours les trésors les diamants vers la fin voici cette magnifique chanson vous la cherchez sur youtube en tapant Sophie hunger le vent nous importera vraiment c'est une chanson tendre qui vous explique qui résume tous ces mécanismes ok bonjournée et à bientôt bonjournée et à bientôt bonjournée et à bientôt bonjournée et à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...